Sa carrière musicale, il a souhaité la mettre entre parenthèses. Le 7 mars 2017, Flo De La Vega a enregistré son tout dernier duo télévisé, avec son ami Jérémy Frérot, dans l'émission Les Années Bonheur. Depuis, adieu les plateaux d'enregistrement, adieu les planches, adieu la grande ville. Le chanteur de 35 ans a tout plaqué pour s'installer dans les Landes, dans un large domaine autonome de 6 hectares, sans raccordement à l'eau ni à l'électricité, avec sa compagne Nathalie Adoco et leur fils de 5 ans, Santi. On peut dire qu'il mène, depuis, la belle vie. Florian Garcia, de son vrai nom, continue à faire vibrer son âme d'artiste puisqu'il a sorti un livre, Sur le chemin des rêves, en octobre dernier. Il avait également révélé, en 2021, son premier album solo intitulé Rêveur Forever. Mais si est-il loin de sa guitare sèche qu'on le retrouve, le 1er février 2023, dans l'émission Les Voyageurs Solidaires. Depuis son potager, le jeune papa évoque, en toute simplicité, son idée de la plénitude, notamment en parlant aux plantes. Si est-il bien d'avoir une relation ? Ouais j'aime bien. Je sais pas. Si est-il bien d'avoir une relation ? Explique Flo de la Vega au caméraman. On se dit qu'on est pas juste là que pour récolter. Si est-il le bonheur ? Citronnelle, menthe, tomate, divers cucurbitacés. Le chanteur cultive ses propres légumes et ses propres condiments pour s'assurer un avenir serein. Une chose est sûre, il n'aurait pas pu vivre de cette manière en restant à Paris. J'étais moins dans mon élément, réalise-t-il. Il y a tout là. En 2017, alors qu'il avait ressenti l'envie de s'isoler loin du faste et du bruit, Florian de la Vega avait passé une annonce pour chercher une maison avec une rivière et une forêt, avec sa chérie Natalia Docco. Il a finalement trouvé son bonheur, a vendu son appartement juste après le dernier concert des frérots et semble plus épanoui que jamais. Si est-il, en tout cas, ce qu'il susurre à ses plantes quand il les arrose. Retrouvez Flo de la Vega dans l'émission Les Voyageurs Solidaires le 1er février 2023. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501